Avez-vous entendu les cris d'orfraie poussés par les Français ? Lorsqu'ils ont appris que l'Algérie a réintroduit le couplet de tous les dangers dans son hymne national. Je vais vous le réciter en amont, même si je n'ai pas reçu votre aval. Ça fait « Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. « Ô France, voici venu le jour où il te faudra rendre des comptes. Prépare-toi ! » Oh là là ! Nous revoici, nous revoilà. Prends le bas de combat. Comment la France le reçoit ? Elle le reçoit scandaleusement en se disant que c'est l'œuvre de la junte politico-militaire qui est aux aboies. Elle est très dure parce qu'elle est impure. Et elle est impure parce qu'elle pratique l'imposture. Et elle pratique l'imposture parce que de son peuple, elle n'en a cure. C'est un système mafieux et visqueux qui se sert de la guerre d'Algérie pour camoufler son état déficitaire et bénéficier d'une rente mémorielle. La France, nous rappelle De Gaulle, a toujours su distinguer entre le patriotisme légitime fondé sur l'amour des nôtres et le nationalisme illégitime fondé sur la haine des autres. Enfin, à force de ressasser le passé, on finira peut-être par se passer de l'avenir. N'est-ce pas ? Maintenant, comment l'Algérie le conçoit ? D'abord sous l'angle logique. A savoir que tout dommage nous engage à songer, un jour ou l'autre, quand même, à un dédommagement. Deuxiots, sous l'angle géographique. L'occupation d'un territoire fausse complètement son histoire, parce que ses enfants hausseront toute leur vie entre nuits et brouillard. Tertiaux sous l'angle historique. La guerre entre la France et l'Algérie n'est pas finie. Elle se poursuit sous d'autres formes. Solide, liquide, gazeuse. Et puis, et puis, et puis, et puis, vint Poutine, qui n'a jamais su mettre de l'eau dans son vin. Et qui convint Téboune de reprendre lui aussi son champ des partisans. Pour dénoncer l'Occident hostile et mercantile qui ment. Il ment lorsqu'il cherche le bonheur de l'Ukraine. Non pour sauver la démocratie, mais pour damner la Russie. Une bonne fois pour toutes. Et Téboune est séduit en se disant, l'ennemi de mes ennemis ne peut être qu'un ami. L'Algérie m'a appris trois choses pour ne pas mourir toute bête. Un, de ne pas contracter de dette, comme nos frères tunisiens. Deux, de ne pas faire de courbettes, comme nos frères marocains. Et trois, de ne pas perdre la tête, comme nos frères libyens. L'Algérie m'a appris un chouïa d'ironie que j'ai eu souvent droit à une question bien réfléchie. Pourquoi l'Algérie ? Qu'est-ce qui justifie ma prédilection pour un pays qui n'est pas le mien, mais que je m'approprie ? Et sans le moindre souci. Alors je vais y répondre sans parcimonie. Prémo, parce que je considère, comme certains révolutionnaires, que l'Algérie est la patrie des sans-patries. C'est un bruit qui a couru jadis et naguère juste après la guerre d'Algérie. On disait que les chrétiens avaient Rome pour creuser, les juifs, Jérusalem pour semer, les musulmans, la Mecque pour récolter, et qu'il ne restait pour les assoiffer de justice que l'Algérie. Même si ces enfants ne sont pas les plus rassasiés, c'est la terre des révolutionnaires. Seconde, parce que je considère que cette terre a souffert plus que de raison, de la colonisation. Ces enfants ont été très longtemps privés d'air et de lumière, et ces parents, humiliés, offensés, torturés. Par une force étrangère qui a tout fait pour les réduire en poussière. Et l'Algérie a su se taire, avec la ferme volonté de se refaire, parce qu'elle est fière, et sa fierté est révolutionnaire. Terzio, parce que je considère que c'est la seule nation qui demeure solidaire de ses frères palestiniens. Il n'y a plus qu'en Algérie, où l'on se dit que la Palestine appartient, et n'appartient qu'aux palestiniens. Et on y croit, dur comme fer, et on refuse tout lien matériel et spirituel avec Israël. Parce que l'Algérie n'a pas d'autre ami que la justice, ni d'autre ennemi que l'injustice. Et c'est le même imbroglio qui l'a poussé à défendre le front du polisario, même si certains n'en croient pas un mot. Conclusion sans illusion, parce que je considère, en mon âme et conscience, d'enfant de France, que le monde d'aujourd'hui est plus que jamais au service du vice, et du caprice, et qu'il n'y a plus personne aujourd'hui pour jouer les bons offices, excepté. Moi, j'y peux rien, mais c'est l'Algérien. Algérie. Algérien. Nom propre et nom commun, porté par quelqu'un dont on voudrait vraiment serrer la main. me disait un cisjordanien. Va-t-on interdire le drapeau algérien ? Le titre de ce journal m'a été suggéré par un pitre qui ne supporte plus voir les Algériens de France brandir sans raison et sans façon le drapeau de leur pays d'origine. Et ils se demandent si on ne peut pas leur interdire ce comportement ostentatoire dans l'espace public. Bas les mains ! Que personne ne bouge ! Examinant à la loupe leur titre de gloire qui signifie pour tout Algérien son attachement à son pays perdu puis retrouvé. Eau en couleur avec du vert couleur de l'âme qui a un vif penchant pour l'islam. du rouge couleur du sang qui coule dans leurs veines de patriotes et qu'ils ont dû verser pour que leur patrie soit souveraine. Et du blanc couleur qui rend pur et dur celui qui est attiré par la lumière. Bas les mains ! Que personne ne bouge ! En effet, on peut y réfléchir et se demander quel est le bien fondé de cette fierté surjouée par de jeunes gens qui ont quitté leur pays de leur plein gré. Au pire, comment justifier ce mal du pays manifeste et manifesté par des jeunes gens qui n'y ont jamais mis les pieds ? Dans les deux cas, ce n'est pas de la nostalgie mais de la mélancolie. Ce n'est pas un désir de retour mais un désir d'amour. Élémentaire comme toute psychologie, l'exhibition de leurs couleurs. C'est pour dissimuler l'inhibition de leurs valeurs. Ainsi font, 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 font les petites marionnettes. Mais ce n'est pas ce qu'elles font qui en supportent la France mais ce qu'elles sont. Les fils ou les filles d'un pays dont elle ne veut plus entendre parler. D'où le cri hautain et inopportun 1, 2, 3 Vive l'Algérie ! Bas les mains ! Que personne ne bouge ! Ils ont failli dégainer le drapeau. En fait, l'Algérien n'incommode pas seulement l'œil du français avec son drapeau tricolore mais il incommode aussi l'oreille lorsqu'il loue son sort ou son ressort en hurlant à la vie et à la mort. Peut-être pour exprimer sa joie ou sa peine. En tout cas, il n'est pas malheureux d'être ici-bas c'est juste qu'il est heureux d'être de là-bas. Donc, 1, 2, 3 Vive l'Algérie !